En 2020, à peine sorti du premier confinement, les Français de perte et fracasse se lançaient dans leur première aventure Kickstarter avec Ragnarokstar. N'étant pas forcément client de jeux familiaux, j'étais passé à côté de cette campagne, confortablement financée et déjà livrée. Il a fallu attendre l'annonce de sa première extension, baptisée The Moshpet Show et qui arrive ce mois-ci, pour que je m'intéresse à son univers loufoque et à ses mécaniques rafraîchissantes. Car Ragnarokstar raconte, sous la plume de William Aubert et d'Anthouvenot, une histoire assez unique. Vous incarnez des Vikings en quête du Valhalla et pour arriver à vos fins, vous devrez impressionner Odin en lui offrant le meilleur concert de métal de tous les temps. Cet anachronisme assumé permet au titre de mélanger diverses influences et même de se permettre, grâce à une application dédiée, d'offrir aux joueurs une bande-son entre rock et métal réalisée par des artistes de renom pour rythmer les parties. Comme j'ai un peu de retard à rattraper, cette vidéo va se découper en deux parties. La première rappellera les concepts du jeu de base à ceux qui découvrent la licence, alors que la seconde détaillera les nouveautés de l'extension à venir. Dans Ragnarokstar donc, vous allez incarner l'un des quatre groupes parodiques à votre disposition dont les membres seront représentés sur une tablette. Il vous faudra voguer d'île en île afin de séduire les foules, chaque musicien disposant de trois pouvoirs, trois actions dont il vous faudra user au mieux pour attirer le plus de fans possible avant la fin du septième tour. Il s'agit, si l'on veut voir les choses de façon un peu triviale, d'un jeu de collecte d'ouvriers, ce qui est l'inverse de ce que l'on nous propose la majeure partie du temps. Le monde de Ragnarokstar n'est pas très grand, mais y naviguer n'est pas chose aisée. L'accès aux différents ports des îles où se trouvent les fans sont régulièrement interdits par des blocs de glace, et l'on ne sait jamais forcément quel type de public on va trouver à notre arrivée. Les fans que vous récupérez sont répartis par couleurs, filles et garçons, jeunes et vieux, et vont se rassembler dans votre salle de concert. Afin de marquer le plus de points possible, symbolisés par des étoiles, il vous faudra les placer en ligne ou en colonne dans les gradins. Au début d'un tour, chaque joueur va assigner en secret une seule action à chacun des membres de son groupe. Les différentes actions possibles seront expliquées dans un instant. Une fois que tout le monde a terminé, deux cartes seront piochées afin de placer de nouveaux meeples sur les différentes îles. C'est la subtilité de ce Ragnarokstar, vous devrez décider où aller, qui racoler, c'est le terme officiel du jeu, avant de savoir où vont apparaître les nouveaux fans. Il existe, nous le verrons, une parade à cette difficulté. Une fois les meeples placés, chacun révèle sa tablette et va accomplir une action à tour de rôle, de la première à la cinquième. En utilisant l'action de déplacement de votre drakar, vous pourrez vous rendre sur une île dont le port n'est pas bloqué par la glace. Notez que grâce à l'ampli David Boeing de votre chanteur, vous pouvez même ignorer les ports bloqués par cette glace et vous rendre où vous le souhaitez. Grâce à l'action Racolage, vous pourrez récupérer un ou deux fans de la couleur choisie sur l'île où vous vous trouvez. Sachez qu'en cas d'imprévu, l'action Racolage x2 permet même d'aller chercher un fan sur une île adjacente si celle-ci est reliée à la vôtre par un banc de glace. Avec l'action de vol, vous pouvez récupérer un fan dans la salle de concert d'un joueur se trouvant sur la même île que vous et le placer dans votre propre salle. Attention si l'adversaire avait joué une action de protection plus tôt pendant ce tour, votre vol échouera. Grâce à l'œil de Marlin Manson, vous pourrez regarder la carte au-dessus de l'une des piles des cartes fan, vous permettant de savoir qui arrivera sur quelle île au prochain tour et vous donnant ainsi un avantage majeur au prix d'une action perdue pendant le tour en cours. En devenant le maître des glaces, vous récupérerez la tuile glace n'étant pas en jeu, ce qui vous donne la possibilité de refaçonner le plateau à la fin du tour. Nous y reviendrons dans quelques instants. Enfin, l'action Contra permet de choisir une nouvelle condition de victoire parmi trois. Car le scoring de votre salle n'est qu'un des moyens de prendre l'avantage dans Ragnarokstar. Au début de la partie et en cours de jeu avec l'action Contra, vous allez être amené à choisir parmi une myriade d'objectifs personnels, plus ou moins complexes, permettant de varier les opportunités et les expériences de jeu. Dernière étape d'un tour, le mouvement des glaciers qui va permettre au maître des glaces de changer la configuration du plateau et ce faisant de créer un pont entre deux îles ou de bloquer certains bateaux à quai. Vous pourriez vous demander quel est l'intérêt de bloquer des bateaux, puisqu'avec l'ampli David Boeing, on peut passer au-dessus des icebergs ? La réponse est simple. Si vous utilisez votre chanteur pour passer au-dessus de la glace, vous ne pourrez plus ni regarder les cartes fan à venir, ni sélectionner de nouveaux contrats. Un joueur ingénieux peut ainsi contraindre ses adversaires à réagir en permanence, sans jamais avoir vraiment le choix de son plan de jeu. Mon expérience de Ragnarokstar est finalement très positive. Le jeu est court, voire très court, les 7 tours passent vite, particulièrement si vous utilisez l'application chronomètre dédiée qui limite à une minute le temps disponible pour assigner ses actions. Malgré cette simplicité d'explication et d'exécution, le jeu n'est pas à voir en problématique car au-delà des actions à choisir s'invite une question de tempo. Le chanteur, qui dispose de la capacité de voler au-dessus des glaces, ne devra pas en abuser si vous souhaitez récupérer des contrats lucratifs ou pouvoir anticiper les cartes fan à venir. En outre, il sera parfois cornélien de choisir si vous devez prioriser le racolage de fan là où vous vous trouvez, de peur que quelqu'un d'autre ne le fasse avant vous, la protection en cas de vol, ou bien le mouvement vers une île que vous estimez moins prisée. Enfin, le fait de ne pas avoir tous les éléments en votre possession quand vous planifiez vos actions, spécifiquement où les fans vont apparaître, rend le titre moins rigide, plus explosif que certains autres jeux de planification. Notez qu'à mon avis, Ragnarokstar prend tout son sens à trois joueurs et plus, puisqu'il repose énormément sur les interactions et la menace que représentent les adversaires. C'est sur cette très bonne note, et sans oublier que le titre se part en outre d'un système de rangement très ingénieux, que j'ai abordé le test de The Moshpet Show, la première extension de Ragnarokstar dont la campagne commence dans quelques jours. Dans Moshpet Show, vous allez devoir, en plus de votre public, gérer la notoriété de votre mascotte, qui vous permettra d'obtenir des pouvoirs uniques. En pratique, il s'agit pour pertes et fracas de compenser les trois faiblesses de son jeu, l'absence d'asymétrie, la façon à ses verticales de marquer des points, et la relative inutilité de certains fans dans la fosse en fin de partie quand leur colonne est remplie. La mise en place du jeu change peu avec cette extension. Vous jouerez tout de même un tour de plus, ajouterez de nouvelles cartes fans afin de varier les apparitions, et devrez choisir une mascotte parmi deux, piochée au hasard. Je l'ai dit, ces mascottes offrent d'abord l'avantage d'un pouvoir unique, souvent lié à une action du jeu. Ravodity, par exemple, vous permet de récupérer des fans sur l'île où vous vous trouvez, en plus du bénéfice de l'action volée. Slipnis, lui, vous autorise à emmener des fans avec vous lorsque vous voyagez. Ces pouvoirs vont s'améliorer sur trois niveaux, en fonction du nombre de fans présents dans votre fosse. Chaque animal dispose d'un prérequis pour chaque niveau, et dans sa forme ultime, votre mascotte peut littéralement vous permettre de renverser une partie. Cette extension peut bien sûr poser quelques questions à ceux qui apprécient Ragnarokstar pour son côté casual. D'une part, cela peut commencer à faire beaucoup de règles et de concepts à expliquer pour un jeu qui se veut court. Si l'on est très loin d'un jeu expert, je recommande tout de même une partie sans cette extension pour débuter, afin de bien comprendre l'équilibre et les enjeux du titre. D'autre part, l'ajout de ces animaux, le fait maintenant de se poser la question de l'endroit où l'on va placer ces meeples, fosse pour les mascottes ou gradins pour les poings, pourrait casser la fluidité du jeu. Dans sa version de base, Ragnarokstar choisit de soumettre à un timer le seul aspect prise de décision, vous avez 60 secondes pour assigner vos actions. Le fait maintenant de pouvoir prendre le temps de réfléchir à quoi faire de ses fans pendant les tours pourrait rallonger les parties. Néanmoins, aux amoureux de cet univers qui aiment sortir la boîte régulièrement, The Mosh Pet Show apporte une complexité bienvenue afin d'éviter la sensation de répétition. Il y a bien sûr les nouvelles cartes permettant de sortir de la routine, mais il y a aussi cette légère asymétrie induite, qui est si cruciale à la notion de rejouabilité comme à l'impression d'avoir affaire à un jeu vraiment complet. Au final, voilà ce que je vous recommande. Si vous découvrez la licence et que vous ne possédez pas le jeu de base, si vous aimez les fileurs thématiques, originaux et possédant suffisamment d'enjeux, Ragnarokstar est une valeur sûre. S'il faudra sans doute quelques tours, une partie peut-être, pour que tout le monde saisisse bien les enjeux et les subtilités, le titre n'en reste pas moins simple à expliquer, rapide à installer, doté d'une rejouabilité et d'un potentiel de fun énorme grâce au chaos ambiant qui règne sur le plateau. Si vous possédez déjà le jeu de base ou que vous vous interrogez sur la possibilité d'un all-in, voici les questions que vous devriez vous poser. Est-ce que je joue avec des jeunes enfants ou bien avec un groupe de mon âge ? Est-ce que j'aime suffisamment le titre pour être sûr qu'il sorte de temps en temps dans les mois à venir ? Si elle n'est pas indispensable pour profiter du jeu, cette extension apporte tout de même ce petit truc en plus qui permet d'avoir des parties un peu plus stratégiques, un peu plus variées, un peu moins casual. Le risque est d'ailleurs assez limité puisque vous pouvez tout à fait intégrer les cartes fans et contrats de cette extension sans utiliser les mascottes pendant une partie, ce qui rend le jeu particulièrement modulable tout en l'enrichissant en possibilités. C'était ma review de Ragnarokstar et de son extension The Moshpet Show dont la campagne commence dans quelques jours. La semaine prochaine, on retourne dans les années 80 pour parler de l'une des plus grosses campagnes de ce mois d'avril. D'ici là, je vous souhaite de belles parties et je vous dis à très bientôt.